bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos tout simplement en physique chimie sur le thème numéro 3 ont des signaux et donc la toute dernière vidéo de l'avant dernier chapitre de ce thème sur la lumière et donc après on fera un nouveau chapitre qui concernera les signaux et les capteurs et donc là nous qu'on va faire dans le chapitre sur les signaux des capteurs on va surtout traiter la partie d'expressif parce que la partie tout ce qui est avec python à acquisition de données c'est des choses qui peuvent se faire en SNT et ça nécessite aussi du matériel que je n'ai pas forcément sur moi ok bravo alors du coup ici on va parler dans cette vidéo en tout cas donc la toute dernière du chapitre vision et image de l'ail réduit et de la commodité ok bravo alors dans le modèle de l'ail réduit voilà qui est le suivant et ben il va avoir un certain nombre de choses qui va être modélisé en fait la lentille va tout simplement modéliser le casque talent tandis que vous allez avoir un écran qui va être modélisé enfin tu vas modéliser donc tout simplement la rétine ok bravo et donc en fait tout simplement et ben entre deux entre la lentille et l'écran et ben vous allez avoir comme ça un axe optique ok bravo vous allez avoir un axe optique qui est perpendiculaire à ces deux éléments là et la distance entre la lentille et l'écran ben ce sera l'équivalent de la distance au canon ok bravo que l'on peut l'ont aidé en fait notre oeil lorsqu'il va être au repos l'image de l'objet donc un objet qui est très éloigné pour se former elle va se former justement sur la rétine ok bravo lorsque votre objet est très éloigné pour lorsqu'elle a formé l'image elle va se former au niveau de l'écran donc de la rétine ok bravo et à ce moment là ben l'oeil n'aura pas besoin de d'enclencher son processus habituel d'accommodation ok bravo en revanche par exemple quand vous avez un objet très très près ok bravo et ben de ce cas là l'image va se former derrière la rétine ok bravo et donc là ça va poser un problème à l'oeil puisque la rétine ne pourra pas bien voir l'image ok et donc pour ce faire à ce moment là du fait que l'image se forme derrière la rétine et ben l'oeil va être obligé d'accommoder ok bravo l'oeil va être obligé d'accommoder et en fait tout simplement et ben il va devoir rendre son système donc optique plus convergent c'est à dire qu'en gros et ben il va tout faire en sorte pour que ben tout simplement la rétine la rétine ne va pas bouger en revanche tout le système optique lui va se décaler en quelques heures vers l'arrière pour que l'image puisse se former au bon endroit ok bravo c'est pour cela que par moment et ben quand vous avez un objet trop près et ben du coup vous êtes obligé un petit peu enfin votre oeil en gros il va se recalibrer ok bravo et donc et ben de sorte à mieux voir l'objet et après pareil si l'objet est trop loin et ben il va faire un petit peu comme une loupe c'est à dire que votre oeil va faire un peu comme une loupe c'est à dire qu'en gros il va grossir tout simplement ok bravo donc ça ça va prendre cette petite vidéo qui est assez courte j'espère que t'as plu si ce cas n'hésitera pas à l'arrêter commenter et bon instant temps en mathématiques et en sciences donut ou et worst c'est c'est 2 1 2 Sous-titrage FR ?